L'actrice fétiche des Américains est de retour dans les salles françaises. Ce mercredi 6 septembre, Camille Cotin est à l'affiche de Tony, en famille. Dans cette comédie dramatique réalisée par le jeune prodige azuréen Nathan Ambrosioni, la comédienne incarne la quadra Antonia, surnommée Tony, seule à élever ses cinq enfants. Un métier à plein temps. Le soir, celle qui a remporté un célèbre télécroché 20 ans auparavant et enregistré un single à succès, chante. Mais alors que ses deux aînés s'apprêtent à quitter le nid, Tony se questionne, que sait-elle faire, en dehors de la maternité. Elle décide alors de reprendre ses études, au grand don de sa progéniture. Dans un entretien accordé à Nis matin, Camille Cotin a révélé la carrière qu'elle aurait pu embrasser dans sa jeunesse, si ses proches ne l'en avaient pas dissuadé. « Avez-vous eu envie d'être chanteuse ? » l'interroge le quotidien. Oui, mais mon entourage m'a un peu calmée, rire. Assez vite, je me suis rendu compte que ce n'était peut-être pas indispensable, cesse d'amuser l'actrice d'Ombra de Pete se dit fan. J'adorerais faire une comédie musicale, mais il faut danser en même temps. Ça doit être fantastique, a-t-elle aussi confié ? Supérieure à supérieure à Carla Bruni, Camille Cotin, Catherine Deneuve Les stars au défilé Dior Couture Printemps-Été 2023 Les appréhensions de Camille Cotin concernant ses enfants dans la vraie vie. Camille Cotin a la chance d'être bien entourée. Si elle campe une mère seule avec cinq enfants d'Anthony, en famille, la comédienne, elle, sait qu'elle peut compter sur son compagnon Benjamin Mahon pour l'aider et la soulager au quotidien. Dans une interview accordée à nos confrères de Madame Figaro, l'interprète d'Andrea Martel dans 10% a accepté d'évoquer plus longuement son rôle de mère. Si sa fille Anna est encore jeune, 8 ans, note de la rédaction, Camille Cotin cohabite aussi avec un deuxième enfant, son fils Léon Gabriel, qui s'approche doucement mais sûrement de l'adolescence. Une période qu'elle appréhende ? Oui, je mène approche doucement avec mon fils, Léon, de 13 ans. Je sors donc la grand voile, et suis prête à affronter les éventuelles tempêtes et orages à venir, a-t-elle assuré auprès de nos confrères ? Avant d'ajouter, mais j'adore les ados, je les trouve touchants. La mutation, lorsque le corps et la tête essayent de s'accorder dans un truc un peu dissonant, me fascine. A ses côtés, son compagnon veille au grain, comme elle l'a expliqué. Le père de mes enfants essaie de limiter l'écoute de certains reps, dont les textes peuvent être misogynes et violents, conscient que notre fils n'a pas encore acquis la distance nécessaire pour appréhender le propos, a-t-elle fait savoir ? Des parents attentifs et prudents vis-à-vis de leur progéniture. Crédit photo, Kohadi Kogirek I just need some that will wake me up To fight cause you let me down it for me too No, let me condemn it And I just need some that will make me come up My word that we had to refer Why did we have you make it so calm Sous-titrage ST' 501